Salut, c'est Mélanie et bienvenue dans la partie 3 de mon voyage interrail. Après avoir visité Budapest, Ljubljana, Bled et Vienne, il est temps pour moi de visiter Prague. Avant toute chose, je vous invite à aller voir les parties précédentes et si vous les avez vues, je vous laisse avec la suite. Coucou mes petits choux, je suis bien arrivée à Prague. Aujourd'hui, je n'ai pas trop de plans pour une fois, peut-être qu'à 14h, j'irai faire le tour gratuit. Mais pour l'instant, je vais juste essayer de me balader, découvrir un peu la ville, peut-être faire des courses aussi pour manger moins cher. La ville est tellement belle. Aujourd'hui, surtout cette place-là avec l'horloge et l'église derrière, c'est incroyable. Je vais continuer à me balader un peu. Ensuite, je vais soit acheter un truc à manger, c'est pas trop cher, soit je vais me faire les pâtes à l'auberge. Finalement, j'ai décidé d'aller au Maldô. C'est le Maldô le plus fun ici que je n'ai jamais vu. C'était parti pour un nouveau tour gratuit. Encore une fois, j'ai appris plein de trucs et j'ai même pu visiter le quartier juif. Ce jour-là, il y avait une manifestation. Je ne me rappelle plus trop pourquoi c'était, mais j'avais un peu l'impression d'être à Place Belcourt à Lyon. Maintenant que le tour est terminé, j'allais faire un peu de shopping. Là, je suis dans la petite terrasse de l'auberge, c'est vraiment trop mignon. J'adore. Finalement, je me suis fait des pâtes et c'était déjà la fin de cette première journée à Prague. Après m'être réveillée, je fais la connaissance de deux personnes dans ma chambre. Kyle, un Américain, et Caroline, une Française. Je leur dis que mon plan de la journée, c'est de visiter le château de Prague. Kyle l'avait déjà fait la veille, mais Caroline avait le même plan. On a donc décidé de partir ensemble après seulement quelques minutes de discussion. Du coup, là, je savais qu'il y avait des pâtes et des pâtes et des pâtes et des pâtes. Du coup, là, je suis avec Caroline, salut, et on va visiter le château. Oui, c'est parti. Avec Caroline, on s'est tout de suite bien entendu. On a parlé toute la journée de nos vies et on a eu de vraies discussions. Vous savez, ces genres de rencontres où après seulement quelques heures passées ensemble, vous avez l'impression de vous connaître depuis des années. Là, du coup, on a fini de manger et maintenant, on va aller visiter quelques trucs dans les hauteurs. C'est super joli, j'aime trop. Donc là, les gars, on est en train de monter à la Tour Eiffel. J'ai vraiment trop hâte, ça fait longtemps que je n'ai pas allé à Paris. Ah, la Tour Eiffel. Au début, on disait ça pour rire. Mais quelques jours après, Caroline m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait découvert que la Tour avait effectivement été construite en référence à la Tour Eiffel. Ils l'ont construite sur une colline, de sorte que les antennes des deux tours soient à la même hauteur. J'ai trop peur de s'y faire dans un mur. Mais qui est la vraie Caroline ? On a visité un labyrinthe miroir et franchement, c'était tellement drôle. Je ne sais pas combien de temps on est resté, mais c'était vraiment génial. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs à Prague. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Là, on va prendre le funiculaire. La Tour Eiffel Sous-titrage ST' 501 Là on va redécouvrir la salle de pause Qui est, comme vous pouvez le voir, assez pratique pour être debout finalement Il est actuellement 23h30 Et un mec de la chambre qui s'appelle Kyle Devrait venir nous chercher avec Caroline pour partir dans un bar C'est encore une fois un moment où je n'ai pas filmé Donc je vais vous faire quelques explications pour un peu de contexte Donc Kyle est rentré à la chambre Et avec un autre de ses amis américains On est parti dans un bar Et donc avec Caroline on est parti En vrai c'était pas très loin de l'auberge C'était vraiment 10 minutes à pied Et on a discuté toute la soirée C'était super sympa de rencontrer des nouvelles personnes Encore une fois Ce qui était drôle c'est qu'on a fini la soirée Du coup à l'auberge Juste avant de rentrer Il était quand même tard Juste avant de rentrer Il y avait une salle avec des murs Où les gens pouvaient écrire dessus Et du coup la dernière image que vous avez vue C'était Kyle Qui voulait absolument mettre tous nos prénoms tout en haut Donc voilà Si un jour vous passez à Orange Hostel à Prague Essayez de trouver nos 4 noms Ce serait assez drôle Coucou mes petits choux Aujourd'hui nouvelle journée J'ai déjà rendu la carte de l'auberge Et là en attendant le train pour Berlin Je me dirige vers les Dancing Houses Les maisons dans le centre C'est une oeuvre architecturale de la ville Donc voilà Je vais aller voir ça Ça a l'air cool J'avais laissé mon sac à l'auberge Et je suis venue le récupérer juste avant mon train J'ai dû dire au revoir à Caroline Et ça m'a rendu très triste Musique Musique Finalement aujourd'hui j'ai pas fait grand chose Après avoir pris le train Je suis allée à l'auberge directement Là je me suis installée Je trouve que la chambre est très cute Et là il est déjà 19h Donc je pense que je vais aller à la place À la Alexanderplatz Je sais pas trop comment on dit Mais voilà Parce que là-bas il y a plein de restaurants Et tout Donc je vais aller voir pour manger Et je vais essayer de me coucher un peu tôt Comme ça je me repose bien Et là ces deux prochaines journées Ils vont être très chargées Parce qu'il y a masse de trucs à faire à Berlin Demain j'ai réservé un tour gratuit Encore une fois Pour visiter la ville Et peut-être que j'irai faire un musée Dans l'après-midi Enfin voilà Du coup j'ai décidé d'aller au Five Guys J'ai pris des prix Un hamburger Et un milkshake Et voilà c'est déjà la fin de ce vlog Qui était un peu plus court que les précédents J'espère quand même que ça vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter comme d'habitude A vous abonner si c'est pas fait Et je reviens très vite Avec le vlog de Berlin Suivi d'Amsterdam et Bruxelles Bye mes petits choux